Jacques Vergès vous publie un bouquin qui s'appelle « Je défends Barbie » et qui reprend votre plaidoirie du procès de Barbie à Lyon et avec une très belle préface de Jean-Édard Nallier d'ailleurs qui se montre beaucoup plus sérieux qu'il peut l'être d'habitude dans cette préface. Alors la première question, c'est d'abord pourquoi dans les dossiers complets qui ont été publiés par Le Monde, par l'AFP, par Globe, il n'y a pas eu, disons tout ou partie, de votre plaidoirie et qu'il faut attendre ce livre pour la connaître. Parce que ma plaidoirie est dérangeante. Le procès de Lyon est un spectacle. Et l'accusé n'est pas un homme. C'est un spectre. C'est une image. C'est une silhouette. Or moi j'introduis dans ce débat la dimension humaine. Et par conséquent, je dérange. Or ce procès a duré deux mois. Il a été préparé par trois ans de commentaires. Et ma plaidoirie m'est en cause. Ces trois ans et deux mois de, je dirais, de lavage de cerveau. Alors qui est cet éditeur Jean Picollec ? D'abord est-ce que vous avez eu des refus d'autres éditeurs ? Est-ce que vous l'avez apporté, je ne sais pas, au Seuil, chez Grasset, chez Plomb, chez Fayard ? Et finalement vous étiez obligé de vous réfugier chez Jean Picollec ? Je vous dirais que ma plaidoirie, après le procès, personne ne m'a fait signe. Alors que vous aviez des recueils, des plaidoiries, il y a eu des recueils publiés. La personne ne m'a fait signe. Et je ne veux pas les nommer parce qu'ils ont des excuses. Les éditeurs, quelques éditeurs que je connais auxquels je me suis adressé, ont invoqué la dureté des temps, la difficulté pour ne pas passer. Et si bien que c'est M. Picollec qui a passé, je lui en ai de la gratitude. Mais c'est qui ce Jean Picollec ? Jean Picollec est actuellement le... Je ne sais pas quel est le titrin ça, mais c'est le directeur de la table ronde. Ah bon ? Donc c'est sous son propre nom qu'il publie ici ? Mais il avait, avant d'être à la table ronde, de s'occuper de ce poste, il avait sa propre maison d'édition. Il vous a comparé à Forisson, c'est allé jusque-là. Vous pensez quoi les travaux de Forisson ? Je vous dirais que j'ai été volontaire de l'influence française d'hier. J'ai fait la guerre, j'avais 17 ans, j'ai terminé à 20 ans. Depuis cette période, je ne suis pas un ancien combattant. Je ne me suis pas occupé beaucoup de cette période. Ça ne vous empêche pas de réfléchir sur ce qu'il a fait ? Absolument. Non, ce n'est pas pour éviter la chose, c'est pour vous dire que j'ai un point de vue profane. Pour moi, la vérité que tout le monde affirme, pour moi, reste la vérité. Et on ne peut pas trouver dans ma plaidoirie un seul argument révisionniste. Et si un jour, Forisson est attaqué et qu'il vous demande de le défendre, est-ce que vous le serez ? Je défends par principe tous ceux qui sont attaqués. Maintenant, ça dépend pour dire quoi. Il faut encore qu'il y ait un accord entre mon client et moi. Je vous dirais que d'une manière générale, je ne comprends pas qu'on attaque elle. Si quelqu'un soutient des thèses absurdes, qu'on les réfute et qu'on le ridiculise. Mais l'intervention... Là, vous pensez que c'est plutôt de la sorcellerie. Mais l'intervention du bras séculier me semble absolument inutile. Alors, vous avez eu un avatar il y a quelques jours dans l'école normale rue d'Hulme. Vous êtes allé faire une conférence sur la beauté du crime. Et puis, c'est un peu mal terminé. On vous achetait des œufs. Alors, d'abord, pourquoi ? Pourquoi la beauté du crime ? Et deuxièmement, pourquoi les œufs ? Alors, là, il faut d'abord, éliminons l'histoire des œufs tout de suite, qui est un détail. L'association des élèves de l'école normale supérieure m'avait invité. Et j'avais accepté. Avec comme thème de ma causerie, la beauté du crime. Il y a eu un incident que la presse a mal rapporté. Trois individus, qui de toute évidence à leur physique, n'appartenaient pas à l'école. Je pense même qu'ils n'avaient pas dû dépasser le certificat d'études. Ils avaient le front étroit. Ils ne comprenaient rien à ce que je disais. Ils étaient nerveux. Donc, ces trois primitifs, au moment où je parlais du docteur Faust, excédés se sont levés. Et moi, je n'ai même pas observé leur manège. Ils sont sortis et sur le côté, ils m'ont bombardé avec des œufs. Quand on est bombardé avec des œufs et qu'on n'a pas l'habitude, surtout quand les œufs tombent sur les lunettes, d'abord on est à vue. Et puis, deuxièmement, on se demande ce que c'est. Rapidement, à la pression de glu que j'avais sur les joues, j'avais compris que ce n'était pas quelque chose de très grave. Et puis, ces gens se sont confus. Donc, ça n'a aucun rapport avec l'école. Et juste après, j'ai continué ma causerie. Pourquoi la beauté du crime ? Parce que... Mais là, c'est un autre sujet, bien sûr. Je ne vous demande pas de me faire la conférence comme ça, mais en gros. En gros. Je pense que... J'essaie d'être prêt. Le crime, c'est... Ce qui distingue la société humaine de la société animale. Dans la société animale, il n'y a pas d'infraction. Dans la ruche, l'abeille, l'ouvrière va butiner jusqu'à sa mort. La reine va pondre jusqu'à sa mort. Et cela depuis des millions d'années. Et cela pour continuer encore des millions d'années, jusqu'à une catastrophe qui mettra fin au règne des abeilles. L'ouvrière ne pensera jamais qu'elle peut faire grève, ni la reine qu'elle peut se faire avorter. C'est seulement chez les hommes. Et depuis que nous avons quitté... Ce n'est pas marxiste, forcément. C'est chrétien. Depuis que nous avons goûté au fruit de la connaissance, que l'infraction caractérise la société humaine. Et c'est ce qui fait que la société humaine n'est pas répétitive. Qu'elle devient. C'est ce qui fait qu'il y a une histoire sur le plan collectif et sur le plan individuel, un destin. Vous avez eu des causes très célèbres, bien sûr. Ça a commencé avec le FLN, avec Jamy Labouillered. Il y a eu Boulin, il y a eu la Sala, il y a eu Simone Weber, il y a eu Georges-Ibraïm Abdallah et Barbie. Quelle a été pour vous la cause la plus délicate à défendre ? Celle qui vous a demandé le plus de travail, d'énergie, de tentative de persuasion, puisque finalement c'est votre boulot. Je dirais que toutes ces causes me passionnent. J'ai plaidé au cours de l'année dernière l'affaire Abdallah en février, l'affaire Barbie en mai. J'étais désigné par Mme Weber en septembre. Je suis passé de Malraux à Font-Salomon, Font-Salomon à Mauriac ou à Migré. Toutes ces atmosphères sont passionnantes. Celle qui vous a demandé le plus de boulot, la plus délicate... La plus délicate, si vous voulez, le plus de travail. Le plus de boulot, le plus de travail, c'est l'affaire Barbie incontestablement, parce que vous savez que l'avocat en France n'a pas les mêmes moyens que l'accusation. Au procès, j'étais seul la plupart du temps, sauf à la fin, lorsqu'un ami africain et un ami algérien sont venus à mes côtés. Mais sur les huit semaines du procès, j'étais sept semaines seul, enfin de 39 confrères, et du procureur, qui avait la même cause. Est-ce que vous pensez que vous êtes le plus grand avocat de France ? Oh, je ne peux pas penser que je suis le plus grand, parce qu'à mon avis, ça ne veut pas dire grand-chose. Disons que c'est vrai que je m'occupe des affaires que j'estime, moi, les plus intéressantes, les plus signifiantes de notre temps. Vous avez des contacts avec le FLNKS ? Non. Ils ne vous ont pas encore demandé ? Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Oui, non, ils ne m'ont pas demandé. Ils vont vous demander, non ? Je n'en sais strictement rien. Vous accepteriez, bien sûr. J'accepte, en général, toutes les causes difficiles. Vous pensez quoi de la situation de Nouvelle-Calédonie ? Parce que ce n'est pas l'Algérie, quand même. Il y a autant de canaques que de caldoches plus métisses. Je veux dire, ce n'est pas une situation... On la rapproche souvent de l'Algérie, mais ce n'est pas exactement la même chose, non ? Jamais une situation ne ressemble à une autre totalement. Si vous voulez... Et ceci est un peu sur le temps de la confidence. Je suis né d'une mère bien très bien, et d'un père de l'origine française de l'île de la Réunion. Mon père a été viré du consulat de France en Thaïlande à ma naissance. J'ai vécu à l'île de la Réunion jusqu'à ce que je m'engage chez De Gaulle. J'ai conservé de cette enfance qui est formative une très grande sensibilité à la situation coloniale. En même temps, c'est ce qui fait peut-être la dualité de ma personne, c'est que je suis de culture française incontestablement, et c'est une culture non seulement que je respecte, mais que j'aime beaucoup, à laquelle je suis attaché. Et je dirais que, en ce qui concerne les kanaks, je suis très ému, comme en ce qui concerne les aborigènes d'Australie, de voir des populations qui sont là depuis des millénaires, pas deux mille ans, trois mille ans, mais dix mille ans, vingt mille ans, à la suite de migrations qu'on ne connaît pas très bien et qui sont sur cette terre ancestrale, dont les mythes sont centrés autour de la terre, tout d'un coup menacés dans leur terre et leur existence. Ça me touche profondément. Donc vous pensez quand même que, globalement, la kanakie devrait être kanak, et qu'est-ce qu'on ferait des caldoches alors ? Qu'est-ce qu'on ferait tous ces gens-là ? On ferait comment en Algérie ? On leur demanderait de prendre un bateau pour Marseille ? Ça se passerait comment ? Je ne vois pas du tout, je ne suis pas politique. J'ai des opinions, mais je veux dire que je ne suis pas politique, je ne suis pas tant membre d'un parti, je ne m'attache pas à des solutions immédiates de certains problèmes. Je pense que, même en Algérie, si on avait négocié à temps, les gens auraient pu rester. Les gens auraient sûrement pu rester. C'est exactement ce que je pense. Mais comment se fait-il que vous n'ayez jamais eu envie, enfin je sais que votre frère Paul, député communiste de La Réunion, mais il est quand même député de la République française. Comment se fait-il que vous, vous n'ayez jamais eu envie de prendre la tête du Front de Libération Nationale de La Réunion ? Parce que finalement, toute votre vie d'avocat a été une lutte perpétuelle finalement contre le colonialisme, et même votre plaidoirie dans le procès Vergès se fonde sur les guerres coloniales, enfin sur les atrocités que visent pendant les guerres coloniales. Dans le procès Barbie. Dans le procès Barbie, bien sûr. Et comment se fait-il que vous n'ayez jamais eu envie de... Je vous batte pour l'indépendance de La Réunion après tout. Parce que je vous dirais que j'exerce une profession qui est pour moi un combat. Un combat qui obéit à des règles. Et c'est du même coup un jeu. Un jeu passionnant. Et ce que je vis comme une passion aussi, et que je vis, après ce que je vous ai dit sur la beauté du crime, comme également une création. C'est ne demander pas à un peintre, même s'il a des opinions politiques, de se présenter comme candidat dans les deux scènes. Vous qui avez été très proche du Parti communiste, même membre du Parti communiste, quand vous voyez l'URSS quitter l'Afghanistan, ça vous fait quoi ? Ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir ? Oui. Donc vous pensez que le fait que les Afghans n'aient pas supporté, qu'on leur impose un régime communiste, finalement c'est une bonne chose ? Je pense que les gens ont à faire leur destin eux-mêmes, et qu'on n'a pas à leur imposer de l'extérieur, une solution. Donc vous pensez que les Vietnamiens devraient quitter le Cambodge, par exemple ? Absolument. C'est le Laos ? Absolument. Alors pour en revenir à un problème, une question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous voit, votre fameuse absence. Alors Jean-Élernali a dit dans sa plaidoirie, il dit entre 70 et 78, Jacques Vergès a disparu, moi je sais où il était, il était dans les maquis boliviens, je l'ai vu dans un bordel à Tel Aviv, je l'ai vu chez les Khmer Rouges, vous ne me direz pas ce soir où vous étiez pendant ces 8 ans, mais vous avez dit que vous étiez passé de l'autre côté du miroir. Est-ce que vous n'êtes pas devenu combattant pendant cette période ? Je vous dirais que ce que dit Jean-Élernali doit être pris au deuxième degré. La présence dans un bordel à Tel Aviv est vraiment un clin d'œil. J'ai dit que j'étais passé de l'autre côté du miroir, parce que c'est vrai que je suis revenu de cette absence, non pas différent, mais mûri, changé, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus assuré, beaucoup plus calme, À guérir, vous avez dit ? Oui, c'est ça. À guérir sur le plan spirituel. Vous n'êtes pas devenu combattant ? Ça dépend ce qu'on appelle le combat. Non, combattant, avec un fusil. Non, je ne crois pas, je ne crois pas, non. C'est quoi votre prochaine cause ? Prochaine cause, je vais plaider le 15 juin à Aix pour une dizaine ou une quinzaine de jours dans l'affaire de l'assassinat du juge Michel. De quel côté ? De la défense du juge. J'estime que le rôle de la copa n'est pas d'être du côté de l'accusation. C'est... Non, ce n'est pas notre fait. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.